Waouh, aujourd'hui j'ai un film de ouf à te présenter, c'est un film qui date de l'âge d'or du cinéma japonais C'est un film réalisé en noir et blanc Un film de 3h30 Aujourd'hui je vous invite à pénétrer dans la lointaine et mystérieuse culture du cinéma japonais Et autant commencer fort, on va parler de mon film japonais préféré, Les 7 Samouraïs Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Bienvenue sur Ecran Noir, Les 7 Samouraïs c'est un film de 1954 réalisé par le très grand Akira Kurosawa Oui on voit le reflet de ma caméra sur ma tête Alors je ne suis pas débile, je sais ce que vous vous dites Un film japonais des années 50 en noir et blanc et qui dure 3h30 Et bien on est tous passé par là, on a tous eu un moment dans notre vie cette réaction méfiante Parce que c'est trop loin de ce que l'on connait ou de ce que l'on a l'habitude de regarder On est tous nés dans la même société où on regardait principalement des films français et américains récents C'est donc très dur de visionner ces films qui nous sortent de notre confort visuel Parce qu'ils sont anciens et ou d'une autre culture Bon c'est mon avis à moi et je me répète mais il y a des films qui sont tellement intelligemment faits Qu'ils arrivent encore à marquer les gens des décennies plus tard Les 7 Samouraïs a marqué énormément de monde à son époque Et je pense qu'il en marquera encore beaucoup aujourd'hui Le film est réalisé au coeur de ce que l'on appelle l'âge d'or du cinéma japonais Compris entre 1935 et 1975 Et c'est également dans les années 50 que les grands studios comme la Toho Dont vous connaissez probablement le blason Deviennent incontournables dans le paysage du pays Et cette période de développement économique est couplée avec l'apparition de cinéastes talentueux Comme Kurosawa, Mizuguchi, Ozu et bien d'autres Et si je m'embête à vous parler de cet âge d'or économique C'est parce qu'il a surtout permis au cinéma japonais de s'exporter Et les 7 Samouraïs a pu connaître un succès retentissant à l'étranger L'oeuvre de Kurosawa est immense et on va seulement pouvoir en voir qu'un bref aperçu dans cette vidéo Mais j'espère pouvoir vous montrer, rien qu'avec ce film, à quel point c'était un réalisateur de génie C'est le premier film japonais que j'ai vu, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre Et jusqu'à aujourd'hui, c'est resté un de mes 10 films préférés Donc, lançons-nous dans un petit aperçu de cette merveille que sont les 7 Samouraïs L'histoire se passe dans le Japon médiéval Un village de paysans survit dans la misère au milieu des conflits guerriers qui ravagent le pays Et leur calvaire semble s'empirer lorsqu'une bande de pillards décide qu'ils vont venir voler leur récolte Une fois que la saison sera terminée Après de nombreux conflits quant à l'attitude à adopter, les paysans vont mettre en commun le peu qu'ils ont Et se décider à engager des samouraïs qui prendront le parti de défendre leurs causes perdues Ils vont se lancer dans une quête désespérée pour recruter des guerriers à qui ils n'ont rien à offrir Beaucoup de films de Kurosawa se passent pendant cette période du Japon médiéval Et alors, pourquoi cette époque du Japon médiéval ? Et bien c'est une période très empreinte de mythologie, de passion et de figure emblématique Qui renvoie une image iconique de ce qu'est ou a pu être le Japon L'empreinte de cet imaginaire mythique se retrouve dans le titre qui est quand même assez épique Les 7 Samouraïs Le Samouraï c'est une figure presque légendaire du Japon médiéval Le héros puissant, empreinte de code d'honneur, un modèle de justesse et de bravoure Sauf que dans les 7 Samouraïs, l'histoire très réaliste passe au broyeur à cette dimension sacrée La cause des paysans est tellement indéfendable qu'ils n'arrivent à recruter que 7 guerriers pour leur mission suicide Et nos fameux 7 Samouraïs n'ont a priori rien de cette image mythique que l'on peut tous avoir en tête Le film joue sur nos attentes Parce que ces guerriers là justement, ils n'ont rien d'idyllique C'est la lie de la lie des guerriers Vous ne pouvez pas se battre comme un Samouraï Mais vous pouvez au moins mourir comme un Samouraï Je vais vous présenter ce panel de défenseurs de cas désespérés Pour que vous vous en rendiez compte Parce que ce sont notamment ces faux héros qui vont faire toute la saveur du film Kanbei Shimada est le plus âgé d'entre tous et surtout le plus sage C'est lui qui va le premier prendre parti pour les paysans Leader naturel, calme et réfléchi, on sent que c'est un homme altruiste qui cherche à faire le bien autour de lui Il va même jusqu'à se raser la tête pour mener une bonne action au début du film Et croyez moi, chez les Samouraïs, on ne rigole pas avec les cheveux C'est un symbole vital Je vous le dis parce que si vous ne connaissez pas ça, vous pouvez passer à côté de l'importance du geste dans le film Et là vous allez me dire Il est très bien ton Samouraï Sauf que Kanbei ce n'est pas un Samouraï, c'est un Ronin Les Ronins ce sont des Samouraïs sans fief, sans seigneur à défendre parce que ces derniers ont été détruits ou ont disparu C'est une terrible honte d'être Ronin Et d'avoir fait un remake du film Les 47 Ronins C'est une terrible honte d'être Ronin, d'avoir survécu à ce que l'on s'était promis de défendre sur sa vie Les Ronins deviennent donc souvent des mercenaires qui se vendent au plus offrant sans réelle cause à défendre On sent que Kanbei est marqué par son passé, qu'il a survécu à tout un tas d'horreurs et qu'il n'idéalise pas du tout la guerre Il est beau notre leader A l'inverse nous avons Katsushiro Un jeune Samouraï plein d'espoir et d'honneur qu'il demande qu'à défendre les plus faibles pour prouver sa valeur au sabre comme sa valeur morale Mais au contraire de Kanbei, ce tout jeune Samouraï n'a vécu aucune bataille Il ne connaît pas l'horreur de la guerre et sa volonté comme son enthousiasme nous apparaissent très naïfs C'est un personnage qui entre brillamment en écho avec Kanbei Parce que chacun renvoie à l'autre une image complexe de la vie du Samouraï Ensuite nous avons Shishiro-ji, un ancien compagnon de Kanbei qui a également un peu survécu par hasard Séparés de Kanbei dans la dernière bataille qu'ils ont vécu, ils rejoignent la cause des paysans principalement par la confiance qu'ils vouent en Kanbei Mais également par la profonde amitié qui les lie Ils n'ont rien, ils sont pauvres et ils n'ont rien à gagner C'est ça qui rend encore plus forts les sentiments qui les lie L'amitié c'est tout ce qu'il leur reste et même une mission périlleuse devient bien plus attirante que n'importe quel autre contrat de Ronin Gorobei est un homme sans attache dont la force contraste avec sa jovialité presque outrancière Il rejoindra le groupe par sympathie et admiration pour l'honnêteté de Kanbei C'est le personnage le moins développé du groupe, c'est dommage, ils auraient pu creuser un peu dans les conflits moraux qui bousculent sa personnalité Eiachi, le Samouraï des bûches Il cristallise à lui seul la situation déplorable dans laquelle se trouvent les Samouraïs de l'époque Pour survivre, il a mis son honneur dans un tiroir et il coupe du bois chez des aubergistes en échange de repas Il rejoindra le groupe dans l'espoir de reprendre le sabre et de subvenir à ses besoins Je l'aime bien Eiachi parce que son kiyono est recouvert de feuilles de cannabis Ça donne du style J'ai mon petit préféré dans le groupe dans la personne de Kiyuzo C'est un personnage très énigmatique et silencieux et qui est un expert du maniement des armes L'argent lui importe peu, il cherche simplement à parfaire sa technique et ses capacités en se confrontant à des ennemis toujours plus puissants Il y a une forme de folie contenue chez ce personnage que j'aime beaucoup Dernier Samouraï Alors, avant de vous parler du dernier Samouraï qui est le plus intéressant Je dois également vous dire que le film met un point d'honneur à développer des personnages passionnants Les paysans Loin d'être les personnages innocents que l'on peut s'imaginer Vous verrez que vous serez agréablement surpris par le rapport comique, émotionnel et par tous les conflits moraux qui les bousculent Le dernier Samouraï, Kikuchi Kikuchi est un chien fou, un rat des champs, un ivrogne On est d'ailleurs presque sûr que ce n'est pas un Samouraï Et qu'il a probablement honteusement volé son équipement de Samouraï sur un cadavre C'est l'exact opposé de l'étiquette Samouraï Il essaye de s'imposer au groupe par défiance et pour leur prouver sa valeur en tant que guerrier Il les suit dans leur quête alors que tous le rejettent et le méprisent Mais, derrière ce comportement étrange, on découvre petit à petit un personnage plein de courage et de valeur Il a donc un rôle clé dans l'intrigue qui est souligné par le fait qu'il soit interprété par un des plus grands acteurs de son époque Toshiro Mifune Son interprétation haute en couleur du personnage est incroyable Et à la réflexion je crois que c'est mon personnage de cinéma préféré L'acteur passe nerveusement en quelques secondes de la colère au comique, de la grimace au visage dur Ce qui donne de la force à la personnalité extravertie et torturée de Kikuchi Je disais donc que Toshiro Mifune a un rôle clé dans l'histoire Parce que c'est son personnage qui va poser la vraie question du film Qu'est-ce que c'est un Samouraï ? Le Samouraï Interprété par Alain Delon Et donc plus largement on peut se poser la question du héros Qui est une question tellement vaste dans le cinéma qu'on en aurait pour une vidéo entière Vous n'en avez pas marre de voir des films où on vous dit que tel beau gosse musclé c'est le héros Parce que ça a été décidé comme ça, c'est inné, c'est lui qui l'a dit plus fort même s'il a aucune personnalité On a statué sur le fait que c'était lui le héros Non les héros qui vont vous marquer Ce sont ceux qui vont vous prouver pendant le film qu'ils méritent votre admiration C'est par leurs actes et par leur personnalité que vous allez vous accrocher à eux C'est pas Captain America ma bide je sais pas quoi Oui je persiste et signe Les 7 Samouraïs c'est un meilleur film de héros et de super héros que tous les films de barbère Non c'est pas ça un super héros Oui nos samouraïs là dans le film ce sont des moins que rien Mais à la fin du film vous vous direz ouais c'était 7 Samouraïs If living means bowing down to the likes of you bastards I'd rather die on my feet with my head held high C'est clairement une force du film celle de malmener la figure héroïque pour mieux la reconstruire sous vos yeux Je disais que le titre les mettait vachement en avant les 7 Samouraïs Et donc au début vous déchanter mais comme vous apprenez à les connaître à travers l'adversité Ça devient naturellement des vrais héros à vos yeux Et c'est ça qui est important merci de prendre le public en compte pour décider qui est un héros ou pas Et ce qui était une ironie tragique au début ça devient à la fin un vrai sentiment de fierté Du coup avant de parler réalisation il va falloir que je parle de certains éléments comparatifs intéressants C'est intéressant C'est bon... C'est très bien C'est un peu plus grand C'est un peu plus grand Le film a tellement bien marché en 1954 qu'il a donné quelques années plus tard lieu à une adaptation un peu mieux connue Les 7 mercenaires La réalisation de ce film est vraiment pas très intéressante je trouve Et c'est ce qui le tire un peu vers le bas Mais on a quand même un panel de personnages qui est marquant Parce qu'il est interprété par un casting de stars de l'époque incroyable Entre autres on a Steve McQueen, Charles Bronson, Robert Vogel, James Coburn et bien sûr Yul Brynner Je dis bien Yul Brynner, Yul Brynner Yul Brynner qui donne vraiment une aura à ce film Mais dans ce film ce sont des mercenaires C'est à dire qu'ils sont payés pour défendre un village de paysans mexicains Ce qui casse un peu le côté don de soi qui était carrément primordial dans les 7 mercenaires Même si ils s'attachent à leur cause au bout d'un moment mais quand même assez tardivement dans le film C'est un bon film quand même et le méchant qui est interprété par Eli Wallach Qui est connu pour être le truand dans Le Bon, La Brute et le Truand N'est pas du tout manichéen et vraiment très intéressant Donc ça vaut le coup de le regarder Et comme ça fait 10 ans qu'Hollywood n'a pas eu d'idée originale On s'est retapé en 2016 le remake du remake Et alors là je peux vous dire que la soupe est bien diluée Alors rappelez-vous bien de Eli Wallach qui interprète le méchant Parce que là on a un bad guy Au début du film il va réussir à dire en une seule phrase Vive le capitalisme ! Volons tout l'or ! Il va buter au passage un joyeux père de famille complètement innocent Et avant de partir bien évidemment Brûlons l'église ! Oui ! Y'a pas assez de cuisses sur un seul film ! Bon la bataille à la fin est pas trop mal même s'ils en font complètement des caisses Les personnages sont inintéressants au possible Leurs motivations secrètes viennent vraiment poindre le bout de leur nez tout à la fin Ça n'a aucun intérêt Et la réalisation c'est un joli petit cocktail de tout ce qui se fait de plus pourri et inintéressant Aujourd'hui au cinéma Donc j'ai rien à dire de ce film Mais si vous aimez les westerns et les baroudes d'honneur Je vous invite vraiment à regarder des super films comme la Horde Sauvage Ou alors la Porte du Paradis Les Portes du Paradis ? Je sais plus Mais ça c'est des grands films Passons donc à la réalisation magistrale de notre film ! Je vous ai dit au début de la vidéo qu'il y avait un aspect réaliste dans le film Mais ce n'est pas tout à fait ça C'est plutôt l'ambiance qui est réaliste Et cette ambiance réaliste se dégage grâce à une réalisation hyper cohérente dans son ensemble J'aime bien parler de l'histoire avant de parler réalisation Parce que ça m'a permis de vous montrer plein d'extraits Qui vous ont fait prendre conscience petit à petit de l'ambiance du film Euh... Est-ce que vous avez vu comme c'est beau ? La couleur existait déjà à l'époque du film Le film est sorti en 1954 et Chantons sous la pluie qu'on a vu juste avant c'est 1952 Donc même si les studios japonais étaient un petit peu en retard par rapport aux studios américains La couleur était sortie depuis longtemps Et je pense vraiment que c'est un choix de la part de Kurosawa ce noir et blanc Parce que le noir et blanc lui a permis d'accentuer le côté réaliste de son film Le côté dur, le côté ancien Et quand on les voit se battre tous à la fin dans la boue Ca accentue vraiment cette atmosphère un peu tachée Pareil je vous vois venir à des kilomètres Oh c'est trop nu, y'a pas de sang, c'est trop mal fait Non c'est pas mal fait, c'est un choix C'est justement pour accentuer le côté cru Et toujours ce côté un peu réaliste dont je vous parlais Kurosawa il se pose la question de l'utilité de chaque chose Je peux vous dire que Kurosawa Euh... Le sang c'est pas le dernier à en mettre Kurosawa construit son histoire en tableaux Dans lesquels ces personnages évoluent de façon millimétrée Pour exprimer clairement ce qui se joue dans la scène La réalisation va donc privilégier des plans larges A l'inverse de plans serrés Ces plans larges vont lui permettre de mettre en avant Les rapports des personnages dans l'espace Le problème des plans larges comme celui que je suis en train de tourner C'est que le regard du spectateur s'il n'est pas assez guidé Peut vagabonder Moi j'ai composé mon plan pour mettre un peu en avant le décor dans lequel je tourne Mais néanmoins comme tout est figé et que je m'active beaucoup à l'intérieur Notamment avec mes mains C'est ça qui attire votre regard Bouger les mains de manière assez inconsciente comme je le fais Ca permet de conserver votre attention sur moi en créant du mouvement Et du coup en me démarquant de l'arrière plan qui lui reste fixe Sauf que la maîtrise de la réalisation chez Kurosawa Ca va justement être de créer des plans qui sont méticuleusement composés Et qui guideront parfaitement votre regard pour vous faire saisir l'importance de la scène Pour créer du dynamisme dans ces plans Kurosawa va superposer dans un même plan plusieurs informations Plutôt que de multiplier les combinaisons de plans Il y a toujours du mouvement dans ces plans qui vont jauger le dynamisme d'une scène A l'inverse évidemment, tout sera très fixe lorsqu'on veut faire peser la lourdeur d'une situation Les regards des personnages, leurs mouvements les uns par rapport aux autres Vous permettent de situer votre attention sur ce qui est important dans le plan Chaque plan raconte sa propre histoire Avec souvent une construction en un début Un milieu Et une fin Qui mettent en avant les différentes dynamiques d'une scène Tout en étant méticuleusement composés Les plans sans artifices visibles de réalisation créent cette ambiance réaliste dont je vous parlais C'est propre, c'est maîtrisé et surtout ça crée une cohérence générale Qui crée un vrai univers particulier au film L'utilisation massive de plans larges et la narration à l'intérieur du plan C'est vraiment quelque chose qu'on a pas l'habitude de voir dans nos cinémas occidentaux Non nous dans nos cinémas occidentaux c'est la passion du gros plan Quand on a rien à dire on fait que des gros plans pour essayer de chercher des émotions là où il n'y en a pas Et on se retrouve avec des films qui sont composés à moitié de gros plans Pour essayer de nous faire ressentir des choses Alors que vraiment il n'y a rien à raconter Chez Kurosawa, comme vous promenez votre regard délicatement téléguidé dans les plans Vous êtes très inclus dans le film Et votre esprit capte parfaitement tout ce qui se joue dans la scène On va pouvoir parler de ma scène préférée du film Qui va me permettre de vous montrer à quel point Kurosawa maîtrise votre ressenti d'une scène Vous vous rappelez les plans larges utilisés à foison ? Et bien si Kurosawa préconise cette surabondance de plans larges C'est pour rendre d'autant plus impactant les rares plans rapprochés Dans cette superbe scène, Kikuchi crache au visage de ses compagnons La haine qu'il voue à la guerre, aux samouraïs comme aux paysans On a deux dynamiques filmiques dans cette scène Qui viennent mettre en avant les états d'esprit des uns et des autres D'un côté, on a un plan classique, fixe Où l'on voit les samouraïs qui écoutent le discours grave de Kikuchi Et de l'autre côté, nous avons un plan rapproché en mouvement rapide Qui est aussi de gauche à droite Et qui traduit la véhémence et la colère de Kikuchi Cette colère est d'autant plus marquante Que le manque de plans rapprochés dans le film Exacerbe les émotions captées par ce dernier Le discours est également d'autant plus choquant Que le mouvement de la caméra et du personnage Sont en totale opposition avec le plan fixe Et les personnages figés en contre-champ Enfin, le discours est encore plus impressionnant Parce que Kikuchi le déclame en regard caméra Un regard caméra, c'est exactement ce que je fais depuis le début de cette vidéo C'est à dire qu'en regardant directement dans mon objectif Je vous donne l'impression de vous regarder vous, public Sauf que nous, dans cette scène, là où Kikuchi regarde Là où on est placé en tant que spectateur C'est un endroit exact où sont placés tous les samouraïs Qui assistent un peu hébété à la scène On se sent donc visé et on est associé directement à cette écoute muette A cette impossibilité de répondre quoi que ce soit Devant un tel discours criant de vérité Tous ces éléments de mise en scène associés au talent d'acteur de Toshiro Mifune Et ça devient une des meilleures scènes de cinéma au monde Voilà, je crois vous avoir donné une bonne image des 7 samouraïs Et le reste je vous laisse le découvrir dans ce film très riche de 3h30 Il y avait tout dans ce film pour que ça me plaise Notamment cette réalisation parfaitement maîtrisée et unique Et il y a même eu une de mes répliques de cinéma préférées Que je vous mets après le générique Et que je vous invite vraiment à ne regarder qu'après que vous ayez vu le film Parce que c'est la dernière réplique du film Donc faites vous violence, regardez ce film Je vous avoue qu'il est très facile à trouver aujourd'hui En très bonne qualité comme moi je l'ai vu Et il y a un entracte au milieu du film Donc vous pouvez le regarder en plusieurs fois sans que ça pose vraiment problème C'est un incontournable J'espère vraiment qu'il vous plaira autant qu'à moi Et qu'il commencera à vous faire aimer le cinéma japonais pour ceux qui ne le connaissent pas Une histoire passionnante Une interprétation hors de paire Une réalisation magistrale Un film exceptionnel Vous pouvez tout regarder de Kurosawa Tous ces films sont dingues Vous avez le château de l'araignée Ou si vraiment le noir et blanc vous rebute Vous avez Ran ou Kagemusha Ils valent tous le coup J'ai pris le parti d'aborder le cinéma japonais par ce film Parce qu'il me tient vraiment à coeur Mais il y a encore énormément de choses à voir dans le cinéma japonais Et j'espère vraiment avoir le temps et la chance dans de prochaines vidéos De pouvoir aborder les films de Mizuguchi De Naruse D'Ozu De Kobayashi Bref c'est un univers très riche le cinéma japonais Et je suis sûr que j'ai encore plein de belles choses à vous faire découvrir dedans Mais en attendant vous pourrez toujours vous satisfaire De mon plus grand film japonais Les 7 Samouraïs Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501